Pour celles qui veulent galber la poitrine, sculpter les biceps et surtout affiner les cuisses, le rameur, c'est l'appareil qu'il vous faut. Alors tout d'abord, il va falloir adopter le bon positionnement. Avant même de placer ses pieds, regardez l'intensité du rameur. Et donc là, on a une intensité de 1 à 10. On va plutôt commencer avec une intensité de 2 ou 3 pour commencer. Ensuite, il va falloir passer les pieds au niveau de la sangle. Donc on passe bien le pied sous la sangle. Donc là, penchez-vous un petit peu vers l'avant, tirez sur la sangle au maximum. Et là, on sent que le pied, il est bien calé. Pareil de l'autre côté. Attention, vous allez très certainement adopter la position où je ne fais que regarder mon écran. Ça tombe bien, normalement, il est à peu près à hauteur. On regarde juste au-dessus pour que ce soit parfait au niveau des cervicales. On va pouvoir attraper les poignées. Attention, on attrape les deux poignées. Mes jambes, les tibias sont bien perpendiculaires au sol. Mon dos, là, va être légèrement arrondi pour pouvoir attraper les poignées. Une fois que je les ai attrapés, mon dos est bien droit. Je regarde toujours en face. Et pour pouvoir solliciter un maximum ses cuisses et le haut du corps, je vais pouvoir tirer vers l'arrière. Toujours avec une phase plutôt lente au début pour l'échauffement, donc 2-3 minutes. Là, l'appareil va vous l'indiquer directement. Ensuite, vous pouvez commencer à ramer. Ce qui va être important, ça va être quand vous êtes sur l'arrière. On a tendance à tirer, à se pencher vers l'arrière. Ce n'est pas possible, ce n'est pas bon pour le dos. Donc là, je recommence, je pars de l'avant. Je recule, mon dos est bien droit. Je me penche légèrement vers l'arrière pour la ceinture abdominale. Et là, je vais pouvoir revenir vers l'avant. Attention, on inspire et on souffle. La première phase est lente. Là, je ramène mes bras tendus. Je tire les bras tendus, je fléchis jusqu'à la barre à hauteur du nombril. Et je reviens. Et là, je vais pouvoir faire plusieurs mouvements. On inspire devant, on souffle quand on tire. Donc comme pour tout appareil, il va falloir adopter une phase d'échauffement qui va durer 2-3 minutes plutôt sur le rameur, contrairement aux autres appareils qu'on peut avoir. Donc on n'oublie pas, on y va tranquillement. On se positionne bien, on sent bien l'appareil et son mouvement. Une fois qu'on est parti, qu'on a fait sa phase d'échauffement, on accélère un petit peu plus, on tire un petit peu plus sur l'appareil. Et là, on va sentir le mouvement. Et ça pendant une bonne vingtaine de minutes pour avoir des résultats. On n'hésite pas à le faire 2-3 fois par semaine, pendant 2 mois. Et là, vous allez être hyper bien musclés.